Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur Pillars of Eternity 2 Deadfire. Alors cette vidéo suit directement celle qui a été faite en vidéo découverte. Et donc on va se lancer dans le let's play. Comme je vous l'avais dit, j'ai créé mon personnage, je vais donc vous le présenter. On va reprendre l'aventure pile poil où on l'avait laissé à la fin de la vidéo de présentation. Si vous avez vu la vidéo de présentation, c'est très bien, vous n'êtes pas trop décontenancé. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous faire un résumé très très rapide des épisodes précédents. Bon, il n'y en a pas vraiment eu. C'est simple. On était donc à notre fief, notre château, Kaed Nua. En dessous de notre château reposait un labyrinthe de cavernes de différents niveaux. Et surtout un colosse fait d'Adra. Adra qui est une pierre vivante qui peut accessoirement accueillir des âmes. Il se trouve que le colosse qui résidait sous notre fief s'est réveillé. Et en fait, il a défoncé notre fief, nous avec, et tous les alentours en fait. Il nous a arraché une bonne partie de notre âme et tué 300 personnes, je crois. Dans ce fameux colosse qui était là depuis des millénaires à s'en bouger, mais qui s'est réveillé. Il y a Éotas, le dieu de la lumière et de la renaissance, que je prenais pour quelqu'un de sympatoche. Donc c'était un dieu qui était censé être mort. Un dieu qui avait donc été éliminé avant les événements du premier Pillars of Eternity. Et qui là, finalement, s'est réveillé dans ce colosse. Nous, on était quasi morts et on a été renvoyés sur terre par Berat, je crois, le dieu de la mort. Pour essayer de retrouver Éotas et probablement lui botter le cul. Voilà. Donc, nous étions en train de suivre le colosse, qui, je rappelle, a une partie de notre âme. Si on s'éloigne de trop, on crève. On le suivait grâce à notre bateau qui s'appelait le Défi, qui a donc été acheté avec les fonds de ce qui est resté de notre forteresse. Et nous nous échouâmes comme des gros blaireaux sur cette île. Voilà, voilà pour le résumé de l'épisode précédent. On est donc sur cette île. Voilà, on a un groupe de deux pour l'instant. Donc, nous et Eder. Eder, que vous reconnaîtrez assez facilement, c'est notre tank dans notre première partie. On a réuni une petite équipe de matelots, ici. Là, donc, il y en a une qui a la jambe pétée. Il y a un nain que j'ai été sauvé. On avait une grotte, ici. Bon, ben, j'ai terminé la dératisation de la grotte. Il n'y avait vraiment rien de compliqué. Et voilà, et voilà. Maintenant, notre but, c'est simplement d'aller chercher des ressources et de l'aide en ville pour pouvoir remettre notre bateau à flot. Et tout simplement, continuer notre aventure. Mais sans plus tarder, je vais vous présenter mon personnage que j'ai créé. Euh, toc, toc, toc. Voilà. Bon, j'ai changé un petit peu. Donc, c'est toujours Kat. Sauf que, pour le coup, c'est Catherine. Catherine Astroff. Alors, je voulais jouer, comme je l'avais dit, un Cypher. Mais je trouvais dommage de ne pas tirer parti des nouveautés que le jeu va me permettre de faire. Et donc, je trouvais ça dommage de ne pas la multiclasser. Du coup, nous ne sommes pas Cypher. Non, 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 chers amis. Nous sommes... Tracker d'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tracker d'esprit ? Bah, c'est ça facile, hein. C'est un clairvoyant bandit. Voilà. Nous sommes Rogue et Cypher. Les deux. Tout simplement. Donc, clairvoyant de type envoûteur et bandit de type normal. L'envoûteur, comme c'est écrit ici, met l'accent sur les pouvoirs de manipulation mentale des clairvoyants. Maître de la supercherie et de l'illusion. Ce qui est tout à fait un truc que moi, je kiffe beaucoup. Le problème avec cette classe, c'est qu'elle a des malus quand elle se bat contre des gens qui ne sont pas dans des situations où les attaques sournoises fonctionnent. Les attaques sournoises fonctionnent, je le rappelle, quand les gens sont aveuglés, à terre, désorientés par quelque sorte, ce genre de choses. Donc, ça se marie franchement bien avec la classe de Rogue, qui évidemment va nous permettre de faire des attaques sournoises en veux-tu, en voilà, grâce au pouvoir de clairvoyant et ainsi de suite. Donc là, ces deux classes qui font de nous quelqu'un de plutôt solide. Enfin, plutôt solide. Non, surtout pas. Mais plutôt dangereux au corps à corps, à cause des dégâts qu'elle va infliger. Mais pas vraiment vraiment solide, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est dégâts et contrôles, en fait. Tout simplement. Donc, 15 de puissance, 7 de constitution, 14 de dex, 18 de perception et 18 d'intelligence, et 6 de détermination. Voilà. Donc, nous sommes une humaine. Donc, vous voyez ici, c'est mon portrait perso. Donc, voilà, j'ai rajouté un portrait perso pour que ça colle tout à fait au personnage que je voulais jouer. Vous verrez que quand on est en train de discuter avec des gens, j'ai également créé le petit avatar Johnny, comme ils l'ont fait dans le jeu. Quoi d'autre ? Donc, on a pas mal, voilà. Athlétisme, furtivité, mécanique, tour de passe-passe, furtivité, je sais pas trop si je vais en faire de trop, parce qu'au final, avec les sorts qu'on a, je veux dire, à quoi ça sert d'être furtif quand l'adversaire est rendu aveugle ? On se pose bien des questions. Donc, notre truc, ça va être la mécanique pour le désamorçage de pièges, le crochetage de serrure et le posage de pièges, mais également le bluff, le baratin et tout ça, tout ça. Voilà, voilà, voilà pour notre petit personnage de Catherine, cette fois, ça c'est mes relations, pour l'instant il n'y a qu'Eder. Allez, c'est reparti, donc notre but, comme on l'a dit, c'est de quitter la zone, et donc on quitte la zone. Allez, c'est parti. Donc en début d'aventure, on va être super fragile, parce qu'on va pas avoir les compétences vraiment pour s'en sortir correctement, mais c'est normal, comme... Oula, 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 eh, mollo, carte du monde, comment ça marche ? Port magé. Cliquez sur la carte du monde, transfèrera votre groupe jusqu'à l'endroit sélectionné. Pour activer, désactivez automatiquement la caméra, cliquez sur machin. Ok. Donc nous, on est là. Ici, il y a un camp. Biscuit de mer x 23. Ah d'accord, on a trouvé des biscuits. Lieu connu. Port magé. D'accord, ok, bah écoutez, c'est parfait. On va se balader. Ah, ici, on tombe sur quelque chose. Vous apercevez au loin un simple chariot. L'angle auquel il repose sur la route, un côté plus élevé que l'autre, laisse penser qu'il est endommagé. Même depuis votre point de vue, vous apercevez des kits qui s'affairent autour. Alors, approchez sans vous cacher. Être discret. Être discret. Rebrousser chemin. On va être discret. Réussite totale. En vous rapprochant du chariot, vous distinguez un groupe de pèlerins, raets serrants, vêtus d'habits frustes en lin et en coton. L'unique cheval de trait trepping, tandis que deux des pèlerins ont une discussion animée en se tenant au-dessus de la roue. Avant droite, qui est irrémédiablement prise au piège dans la boue. Ah d'accord, on peut les attaquer et tout. On va approcher sans se cacher. Un des pèlerins remarque votre présence. Elle effectue un pas de recul attirant l'attention de ses compagnons. Et un homme au gambison usagé s'avance. Son visage arbore le poids d'une lourde préoccupation. Les rêves vous ont-ils mené ici, vous aussi ? Les autres pèlerins vous contemplent avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Je suis Iotas. Des rêves ? Nous sommes des fermiers venus du Ridserras. Alors ça c'est un pays je crois qui est voisin du Dearwood. Pour travailler ici, dans les champs de la colonie, nous avons tous foi en la lumière d'Eotas. Les autres pèlerins acquiescent avec ferveur. Une mère au bébé tout sourire lève la main de son enfant pour saluer. Nous avons eu des rêves. Trois étoiles filent dans le ciel, perçant les sombres nuages d'une tempête. Nous nous sommes dit que c'était un signe d'Eotas qui nous appelait. Alors nous sommes venus ici parce que nous avons vu ce lieu dans nos rêves. Les pèlerins regardent autour d'eux, associant mentalement leurs souvenirs avec la réalité. Nous avons vu passer le géant au front trois fois étoilé, mais... Ils soupirent et désignent le chariot coincé dans la boue. Nous n'avons malheureusement pas pu le suivre. La roue est aussi coincée qu'elle peut l'être. Aucun d'entre nous n'a la force nécessaire pour soulever ce coin du chariot, afin de pouvoir glisser une planche dessous. Si nous nous y mettons à plusieurs, nous ne faisons que nous gêner. Les autres pèlerins opignent du chef et étirent leurs membres comme s'ils leur rappelaient soudain de leur corps endolori. Alors, les menacés, inspectez le chariot. Prêtresse d'Eotas, on n'est pas prêtre d'Eotas. Inspectons le chariot. Une inspection rapide relève que le chariot n'est pas endommagé, mais que la roue est prise au piège dans la boue. Nous avons du bois, déclare un vieil homme en indiquant l'arrière du chariot. Si nous arrivons à soulever le chariot, nous pourrons le glisser dessous. Vous voyez plusieurs planches de bois dans le chariot. Une petite cassette pour des objets de valeur est posée sur le côté. L'un des cadets parmi les étoiles de l'aube vous regarde. Les yeux écarquillés. Pensez-vous pouvoir le soulever ? Oui. Choisissez un membre du groupe. Bah, Eder, 16. Moi, je suis à 15, donc Eder. Parfait. Eder prend appui contre le coin du chariot, se recroqueville et arrache la roue de la boue avec un grognement. Un jeune étoile de l'aube reste bouche bée pendant un instant, puis il réagit à temps pour glisser une planche sous la roue. Il faut ensuite près d'une heure pour établir une voie stable permettant au chariot de s'extraire. Les étoiles de l'aube auxquelles vous avez demandé de l'aide sont couvertes de sueur, mais ils sont heureux et chantent les louanges d'Eotas. Résultat, deux heures se sont écoulées. Leur chef vous adresse un sourire et presse une petite bourse emplie de pièces dans votre paume. Nous vous sommes reconnaissants de votre aide. Qui sait combien de temps nous serions restés coincés ici sans votre aide ? Ils se mettent à prêter leur chariot tandis que vous prenez congé d'eux. On a gagné 15 fénings. Le vieil homme vous interpelle alors que vous vous éloignez. Prenez soin de vous et de votre âme, voyageur. Que vous veniez pour Eotas ou non, nous savons plus au profond de nous-mêmes que lui est venu pour nous. Oh, c'est beau. C'est beau. Mais s'il ne m'avait pas tué, j'aurais été probablement plus... Enfin, vrai. Oh, qu'est-ce que cela ? Des fruits frais, intéressant. Allez, on va rentrer dans une ville. On ne va pas rester sur cette île là, comme ça, très très longtemps. Enfin, je ne pense pas du moins. Alors, c'est parti. Mèche Prima, 1823. Ok. Il est mieux de voir ce que ce crowd est en train de faire. La vache, ils sont tellement plus grands que nous. Et tout le monde garde son calme. Ah, voilà. Là, vous avez mon petit portrait jauni et tout, qui est un peu classe. L'homme au cœur de l'attention semble répondre aux questions des résidents attroupés autour d'une estrade. Une homoa à l'aspect austère se tient près de lui. Et bien entendu, quelqu'un m'appelle au téléphone quand je tourne. Allez mourir, les gens qui essayent de me joindre. Gouverneur Clario, donc. S'il vous plaît, gardez votre calme. Je vous assure que je ferai tout ce qu'il y a en mon pouvoir pour apporter des réponses à vos questions. Nos amis parmi les Uanas. Alors, qui c'est ces gens ? C'est une civilisation tribale, composée d'homoisses insulaires, qui prospèrent dans l'archipel du feu. Ok. Vous avez offert hospitalité et protection contre les tempêtes. Oui, c'est exact. Et je pense que nous avons tous parfaitement conscience de l'énorme dette que nous devons à... Je me suis personnellement occupé de la protection de vos demeures et maintenant vous allez faire de même pour nos familles. Et qu'en est-il de nos familles ? Et les bateaux ? Comment nourrir nos familles dans ces conditions ? Si tout le monde pouvait. Passant la foule brièvement en revue, le regard de Clario s'arrête sur vous. Quelques têtes curieuses se retournent pour voir qu'est-ce qui capte l'attention du gouverneur. C'est l'un des pirates. La foule se tourne vers vous suite à ce hurlement. Un silence glacial s'empare de l'assemblée. Je peux faire le con en disant... Un pirate ? Où ça ? Genre tout le monde te regarde et toi tu tournes la tête aussi ? Que tout le monde garde son calme. Il me paraît évident que mon invité n'a rien d'un pirate. Deux gardes ont été témoins d'un vaisseau au pavillon d'Irwudan tombé sous l'attaque des pirates. J'imagine qu'il s'agissait de votre vaisseau. La foule s'apaise, mais certains badauds vous regardent encore de travers. Alors elle a eu beaucoup de chance. Vos propres vaisseaux ne s'en sortent pas si bien généralement. Elle vous lance un regard inexpressif. Certes. J'ai besoin de réparation, ensuite je m'en irai. Per complanka, tout le monde, pardonnez-moi. Par pitié. Veuillez m'excuser, cette affaire nécessite mon attention. Je vous tiendrai informé de quelconque changement vous avez ma parole. Surtout vous, Mestra Ikkoa. Vos flatteries aristocratiques velliennes sont inutiles. Vous souhaitez me voir partir. Que vous puissiez parler au nouveau l'arrivant. Mais je n'irai pas bien loin, gouverneur Clarion. Courageux. Quant à vous étrangers, allons converser dans mes quartiers. Nous parlerons de votre infortune. J'ai trouvé un moyen de... Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de voir. On va aller voir les quêtes. Parler au gouverneur Clarion. Ça, c'est fait. Ouais. Ok. Il est parti, ou Clarion ? Je ne sais pas où il est parti, moi, Clarion. Je vais te marier les gens. Sérieux ? Quelle marvellous carvins ! Ah, on dirait... Voilà. Est-ce qu'on a une map, en fait ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Prison. Comptoir. Marché. L'œil du Kraken, qui doit être une auberge. Allons-y. J'aime beaucoup l'architecture du coin. C'est assez joli, je trouve. Ah, vous voilà. En ma qualité de gouverneur et par les pouvoirs qui me sont conférés par la compagnie commerciale belgienne, je vous souhaite bienvenue à Port Marché. Il conclut sa phrase avec une révérence théâtrale. Mes excuses pour toute cette scène à l'extérieur, nous vivons une période sombre et la populace réagit souvent mal à l'incertitude. Avec les tempêtes et les pirates et les disons événements insolites, nous sommes un peu tous tendus. Il écarte les mains en un geste d'excuse. Alors, on peut... On n'est pas colons, on n'est pas dissidents, on n'est pas vagabonds. Événements insolites ? Quelques-uns, enfin, plusieurs résidents de Port Marché disent avoir perçu un géant pendant la tempête. J'aurais tendance à penser que ce ne sont que des chimères. Mais à moins que tous les puits de la région soient contaminés, c'est un problème que l'on ne peut ignorer. Ceci étant dit, le feu éteint regorge de faits extraordinaires. Certaines histoires doivent vous parler. Alors, ce n'était pas un simple géant, c'était Eotas. Le gouverneur acquiesce la bouche formant un A muet et vous scrute un bon moment. Les étoiles de l'eau pourront vous en dire plus, vous les trouverez en ville. Ils foisonnent de théories sur le monstre. Parlons de votre vaisseau, vous êtes échoué, n'est-ce pas ? Un accostage assez brutal d'après les témoignages. Malheureusement, nos vaisseaux ne sont pas en mesure de prendre la mer. Les pirates nous causent bien des problèmes. Ils ont pillé plusieurs navires de ravitaillement. Et la tempête s'est chargée de soi, marée au port. Ceci étant, je pense avoir une solution à condition que vous m'ayez en retour. Je suis la souveraine de Cade Nuah. Venez-moi en aide, et je vous serai redevable. Bah en fait, plus vraiment un château maintenant, une ruine. Enfin bref. C'est une proposition alléchante pour sûr, mais j'ai peur que nos problèmes requièrent une attention immédiate. Les gardes sont sur le qui-vive, pour parer à toute attaque pirate, sans cesse à la fuite d'une brèche après le passage de la tempête. Nous avons suffisamment de canons pour les repousser, mais j'ai besoin de tous les bras disponibles pour les utiliser. Il existe un site à l'importance inestimable ailleurs sur l'île. Inestimable pour la compagnie commerciale, si vous me souhaitz. De fait, c'est la raison même de notre présence ici. Que savez-vous sur le commerce d'Adra lumineux ? Plaît-il, l'Adra lumineux ? Une sorte de minerai. Je suis navré, mais mes intérêts se limitent à sa portée économique. De ce que j'en sais, l'Adra lumineux est imprégné d'essence concentrée. Il ne se trouve qu'ici, sur l'archipel du feu éteint. C'est également très précieux. Il se vend extrêmement cher après raffinage. La compagnie commerciale a investi du temps et de l'argent pour déterminer les emplacements adaptés à son exploitation et son traitement. Vous faites dans le commerce des âmes ? Voilà une façon originale de présenter les choses. L'énergie serait un terme plus approprié. On ne parle pas d'exhumer l'esprit de votre grand-mère. Comprenez que la discrétion soit de rigueur, car nous avons un avant-poste sur l'autre versant de l'île. Une entreprise prospère jusqu'à récemment. Nous cherchons à perfectionner le processus de raffinage. Pour ce faire, nous avons engagé les animaux anciens, les plus brillants qu'ils soient, et les avons emmenés ici. Et puis une tempête nous est tombée dessus à l'improviste. Mes éclairs ont fait état d'un géant marchant sur l'île en direction du site d'extraction. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça ? Nous sommes sans nouvelles de Mestre Oderissi, ni de ses assistants ou de ses ouvriers. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Si Oderissi, si ses découvertes se volatilisent, alors tout ce que pourquoi nous avons travaillé si dur en sera en péril. C'est là que vous intervenez. Vous voulez un bateau, je veux des renseignements. Rendez-moi ce service et je ferai ravitailler la moitié de la ville. Non, je ferai travailler la moitié de la ville. Nous réparerons votre bateau et vous pourrez continuer votre route. Et si je trouve Oderissi ? Écoutez son rapport sur la situation et rappelez-lui qu'il est tenu par une obligation contractuelle. Puis transmettez-lui mon sincère soulagement de le savoir en bonne santé, bien évidemment. Euh, oui, voici. Dans le domaine du possible. Gellar, oui. Nous avons un accord. Je vais dépêcher une équipe pour monter la gare de près de votre vaisseau. Le site d'exploitation se trouve sur le flanc est de l'île. Laissez-moi vous indiquer sur votre carte. Monter de niveau ! Encore une chose. Si vous parvenez à récupérer les notes d'Oderissi, sachez qu'elles me sont inestimables. En voilà une information intéressante. Alors, Eder, qui sera notre tank, je le rappelle. Lui, son truc, ça va être de l'athlétisme, évidemment. Et de l'intimidation. Alors, il a accès au truc de level 2. Style de main, non ? Posture de combat. Ah, c'est cool, ça, aussi. Le guerrier se jette au travers de la bataille, attirant immédiatement un ennemi à portée de mêlée, causant des dégâts contondants et le laissant étourdi. Nous, on va bien entendu prendre ça. Tout simplement parce que étourdi égale attaque sournoise pour nous. Ah, c'est deux capacités. C'est la fête. C'est complètement la fête. Tout ça, non. Style armes et boucliers, c'est bien, ouais. Vise assurée, style à une main. Ouais, bof. Après, c'est des postures de combat, quoi. Bon, allez, on va prendre les deux, là. Ce sera bien, je pense. Niveau 3 pour Eder, parfait. Quant à nous. On prend, évidemment, en mécanique. Et en bluff. Ah oui, donc nous, on n'a pas accès au level 2, en fait. On n'a pas accès au level 2. Ouais, c'est pas trop bon truc. Fuite, ça permet au bandit de rompre l'engagement et d'éviter habilement l'attaque suivante pour se précipiter. Fuite. Bah, ouais, ouais, on va prendre ça. Ça me semble bien. Ça, on l'a déjà. Ouais, on prend ça. Donc, forcément, je monte moins vite en level que Eder, qui n'est pas multiclassé. Enfin, j'ai moins rapidement gagné en nouveau pouvoir, en fait. Mais je vais avoir des pouvoirs plus diversifiés. Ok, alors. Ok, donc, on pourrait voler des choses, mais ça me semble être une idée de merde. On va donc quitter la zone, tout simplement. Et essayer de voir, peut-être un marché. Mais je sais pas si on va trouver des trucs intéressants au marché à l'heure actuelle. Il est où le marché ? Il est là, le marché. Il n'a pas l'air d'avoir vraiment un marchand, cela dit. Si, c'est un marchand, ça ? Enrique. Ici, Enica. C'est la civilisation. Mais au-delà de ces murs, la jungle vous mangera tout cru. Enfin, à moins que vous ne vous prépariez, hein. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Alors, qu'est-ce que tu vends ? Les armures de cuir. Armure d'écaille, brigantine. Tout ceci est assez classique. Ceinture de médecin. Toucher du guérisseur. Bracelet du breuteur. 10% des coups convertis en éraflure. C'est cool, hein. Je n'ai pas mis le balle. Ah non, on n'a pas mis le balle. Alors, vraiment, vraiment pas. Réserve. Pistolet, marteau de guerre, on ne prend pas. Tout ça, on ne prend pas. Ça, je garde parce que c'est joli. Ça, c'est naze. Ça, on garde. Ça, on vend. Ça, on garde. Ici, j'ai un pare-chaud. Je vais garder pas mal de trucs parce qu'on peut éventuellement faire du craft, bien sûr. Donc, voilà. Et ce sera tout, merci. Xotie et l'œil du kraken. On va aller voir c'est quoi, Xotie. Vous savez, des fois qu'on est des quêtes dans le coin, autant commencer à les prendre maintenant. Étoiles de l'aube. Le chariot ne contient qu'il est bouclé. Acceptez la lumière et vos fautes seront pardonnées. Une femme s'époumonne, les bras écartés et tendus en l'air. Dans chaque main, elle tient une bougie dorée. Les flammes crachotent violemment tandis qu'elles s'adressent à la foule en gesticulant. La missionnaire laisse couler la cire de sa bougie sur le front des filles à la genouillée dessinant chacun trois étoiles. L'un d'eux se dérobe lourdement essuyant en hâte la cire chaude de sa peau. C'est foutu, Tito ! M'a dit que je n'ai pas signé pour être burné. Plein le cul. Se faire brûler, ce n'était pas prévu dans le contrat. Regardez depuis la foule. La prêtrès tremble, elle est très tirée par la déception. Dans la douce brise soufflant du port, des mèches de sa chevelure blondie par le soleil lui fouettent le visage telle une aura douée de vie. Cette flamme n'est pas destinée à vous purifier. Elle sert à illuminer les ténèbres. Vous n'obtiendrez la sanctification qu'au terme de votre voyage. Mais la lumière guidera vos pas. Elle incline le visage vers le ciel. Les yeux clos, elle se fait passer une main tremblante au-dessus de son front, y laissant lentement goûter de la cire. Malgré son avis divergent, la Oana hausse les épaules et accepte de la cire dorée. Tu dieux, Wayne Glitz, n'avons-nous rien de plus urgent à faire qu'un baptême. Les bras croisés sur la poitrine sont délicats mentons relevés. Une petite femme au teint basanée observe le ritoil d'un air renfrogné. Nous venons de rater l'une des moissons les plus importantes de tous les temps. Qu'en est-il des âmes qui ont besoin de nous ? Alors qu'elle s'avance, elle attrape une curieuse lanterne suspendue à sa hanche. N'abusez pas de ma patience, enfant rebelle. Vous abandonneriez les vivants à leur triste sort pour servir les morts ? Au lieu de décourager l'autre étoile de l'aube, cette accusation semble attiser en elle une certaine obstination. Les épaules droites, elle affiche un large sourire. Attendez, je vais tous les éclairer d'un clou. Dans un cliquetement métallique, elle balance devant elle une lanterne à la lueur étrange, traçant en l'air un motif complexe. La prêtresse se mord la lèvre, accélère le mouvement, ses bras agiles brandissant l'arme avec une force qu'on ne peut leur soupçonner, jusqu'à la projeter vivement en direction de la foule, aspergeant tout le monde de cire. C'est une façon de faire comme une autre. Un peu oui, j'appelle ça le... Le visage fournu d'un large sourire, elle se tourne vers vous pour mieux vous regarder et s'étrangle aussitôt. Est-ce que par hasard, vous chercheriez à aider les gens que j'ai vus mourir dans mes rêves ? Elle rentre la tête dans les épaules. Un rouge ravissant lui montre aux joues. J'imagine que si vous êtes ici, ce n'est pas pour le baptême. Je suis en quête d'une statue d'Hedra, grande comme ça, habitée par Réotas. J'en étais sûr ! Elle serre la faucille dans sa main droite. C'est Ghosn qui m'a appelé ici. Il m'a laissé des petits cailloux à suivre dans mes rêves. Je dois pénétrer à l'intérieur des terres. Si vous y allez, je pourrais vous aider. Je le jure sur mon âme. Ah bah, t'es qui déjà ? Oh, elle. Désolée, je n'ai aucun savoir-vivre. Bah, effectivement. On m'appelle Xothi. Enfant des étoiles de l'aube et prêtresse de Ghosn, t'es à votre service. Pro et Wotesian. Ok. Eder semble satisfait. Vous êtes prêtresse de Ghosn, pas de Réotas ? Un sourire sinistre se dessine sur ses lèvres et ses yeux luisent d'un éclat féroce. Et comment, oui ? Pourquoi ? Vous en savez beaucoup sur Ghosn ? Ghosn est une facette d'Eotas, car je l'ai lu dans le tout le type. Eh bien, c'est-à-dire, il ne reste que lui. Vous êtes au courant qu'Eotas était mort, non ? Quand l'été et le printemps sont passés, il ne nous reste que l'automne, l'hiver et Ghosn. Disons que c'est un avis intéressant. Je dois être un vrai anticonformiste, mais ça ne veut pas dire que j'ai tort. Plus qu'anticonformiste, c'est sacrilège. Pourquoi voulez-vous pénétrer à l'intérieur des terres ? Les âmes ont besoin des derniers sacrements. Il faut que j'éclaire leur chemin, sans quoi elles risquent de se perdre. Arrêtez de dire n'importe quoi, Exotie. Personne ne sait si quelqu'un est mort. Vous n'avez rien à faire là-bas et risquez votre vie, mais notre mission est en péril. Wenglith, si vous guidez les vivants, moi je guide les morts. Ghosn, voilà, ordonnez. Je l'ai rêvé, restons-en là. Nous avons tous des objectifs qui nous sont propres. Quel est le vôtre ? Je suis un gardien. Vous pouvez donc voir les âmes, plutôt pratique comme talent. Ça mènerait bien pour ma moisson. Et vous ici, à la poursuite de mon dieu. Non, et vous voici à la poursuite de mon dieu. Gardien, acceptez-vous que je vous accompagne. Admettons que je vous autorise à m'accompagner. Quel avantage, moi et les miens, en retirerions-nous ? Je suis plutôt bonne pour soigner les blessures. Enfin, pour les soigner, mais pour les infliger aussi. Elle secoue légèrement la tête. La lanterne. Vous adressant un large sourire bordé d'ombre. Moi et mes acolytes ne partageons pas forcément les mêmes points de vue, mais ils s'accordent pour dire que je suis plus robuste qu'une mauvaise herbe est tout aussi obstinée. Je ne me laisserai pas tuer facilement. Bon, Eder a l'air content. Pouvez-vous soigner les blessures graves ? J'ai le coup d'œil pour les phases de l'existence, la vie, la mort et les limbes, les avancées ou parfois les reflux. Tout n'est que changement se produisant à différentes phases. Elle hausse les épaules, mais l'intérêt couvre dans son regard. De plus, le sang ne me fait pas peur. Ses compétences complètent celles du groupe, je suppose. Eder s'applique à gratter quelque chose sur son arme et ne lève pas les yeux. Ça m'a tout l'air d'être un vote de confiance. Donc ce petit rayonne de joie. Peut-être me seriez-vous utile dans ma lutte contre Eotas. Si je lui dis ça, je vais peut-être avoir un problème, non ? Ah non, elle s'en fout. Proposition en or et je m'y connais et je l'accepte. Vous ne le regretterez pas. Elle lance un regard timide à Eder. Salut. Eder fait un petit signe de tête sans regarder directement que Zotie. Il semble s'encapitulé par quelque chose au loin. Avec un poil trop d'empressement, elle s'approche de vous d'un pas nonchalant. Oui, Eglit. Prenez soin de vous, mon enfant. Revenez-nous en un seul morceau. Sinon pour moi, du moins pour Saewyn. La vieille prêtresse descend de sa chair en secouant la tête. Alors ne lui dites rien. Ce que la grande prêtre s'ignore ne peut pas lui faire de mal. Avec un lâche sourire, Zotie adresse un bref signe d'adieu à ses acolytes. Prêtresse moniale. Oui, tu seras prêtresse. Et tu as... Non, tu n'as pas de niveau. Juste, tu as rejoint le groupe. Bah, écoute... J'en suis ravi. Oui ? Ravi, ravi. C'est pas vrai. Je suis venu ici sur le premier bateau. Pourquoi n'a pas un islam ? C'est quoi son matériel à elle ? Une robe. Ah non ! Habit cérémoniel de Gaunt. Valeur d'armure 7. C'est tellement plus balèze que mon truc de cuir. On ne dirait pas pourtant. Bon, bah, très bien. Lanterne de Zotie. C'est une arme spéciale qu'elle a. Très bien. Rien à redire. Est-ce qu'on peut voir les relations avec elle, peut-être ? Alors... Elle n'aime pas les anticléricaux, les irresponsables ou la filoterie. Ah. Ok, bah écoutez... On verra comment ça évolue. Déjà, eux, ils ont un point ensemble. On va aller à l'auberge. L'œil du Kraken. Du grog ? Ah ah ! Du grog. Pour l'équipage. Évidemment. Ça fait sens. C'est qui ? Ah, vous avez des matelots. On s'en fout. L'œil du Kraken. C'est parti. Ça picole. Une grosse, grosse garde, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cuistaud. Domestique. Torel. Désolé, je n'ai aucune chambre à vous proposer. L'homme plutôt imposant qui tient derrière le comptoir vous adresse un sourire amer. Je suppose que vous êtes l'un des rescapés de ce naufrage dans le sud. Je ne sais pas si c'est le bon ou mauvais augure, mais tenez, j'imagine que vous méritez un verre. Il fait glisser une pinte de bière d'aspect assez trouble sur le comptoir dans votre direction. Merci. C'est quoi le problème avec les chambres ? On est complet. Vous n'êtes pas le premier étranger à venir chercher un coin où dormir après que son billet pour quitte l'île ait coulé au fond de la mer. Il y a peut-être un moyen de s'arranger. Une de mes chambres aurait dû être libérée alors qu'il est, hélas, son occupant a décidé d'abuser de mon hospitalité. Ce qui me gêne surtout, c'est qu'il n'a pas réglé sa note. Il s'appelle Gilean, un capitaine marchand. Je lui ai donné sa chance, mais il s'est comporté comme un vrai crétin. Voici un double de la clé. Si vous le chassez ainsi que ses compères, la chambre est à vous. Prix réduit. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous en suis sincèrement reconnaissant. J'aimerais quelqu'un nettoyer la chambre pour vous une fois que vous aurez terminé. Il risque d'avoir renversé de la bière un peu partout. Je ne souhaite pas la mort de cet homme. Je ne vous paie pas pour ça. Veillez juste à ce qu'il s'en aille et la tâche sera accomplie. Ok. Bon, bah, s'il s'agit de virer du... De virer quelques ruffiants, on va le faire. Alors, par contre, je vais réorganiser mon groupe parce que je ne suis pas satisfait de la disposition. Alors, il est où, machin ? C'est là, non ? Ça devait être là. Ah, bah, non. Autant pour moi. Excusez-moi. Ah, peut-être plus sûrement ici. Nordgrun ! Eh, salut ! Ah, un nouveau visage. Vous avez entendu, bien sûr, que Nordgrun est le fournisseur le plus discret et le plus fiable de machanistes vicites pour la plupart. Vous cherchez quelque chose en particulier ? Qu'est-ce que t'as à vendre ? Des crochets, de l'onyx, du venin, des bombes. Eh bien, eh bien. Voilà des choses pas très catholiques. Bref. Fêtard. Baru. Fêtard. Galian. Je croyais avoir fermé la clé. P'tain, t'as une belle gueule de... de sous-là. L'homme, au regard vitreux qui se tient devant vous, affiche l'expression peinée de quelqu'un qui a dessoulé depuis peu. Son odeur laisse penser qu'il a passé quelques jours à mariner dans un fût. Vous avez le vrai room. Valia est l'ancienne, ouais, ça c'est mon origine. Vous vous êtes trompé de chambre. Je sais que les dames de compagnie aiment se balader et faire comme si tout leur appartenait, mais c'est l'heure de sortir. Il passe un balai imaginaire et manque du trébuchet. Essayez de ne pas me claquer la porte en sortant d'accord, j'ai le crâne en compote. Torel veut que vous fichiez le corps. Tiens donc, et vous comptez faire quoi exactement ? Intimidation. Ça se tente ? Nous pourrions partager la pièce. Je réglerai votre ardoise. Je ne vois vraiment pas pourquoi je ferai ça. Vous avez vraiment envie que les gardes vous mettent à la porte ? Tous les gardes du gouverneur sont en alerte et les pirates leur donnent du fil à retordre. J'imagine que la tâche vous revienne de nous balancer d'or, alors, vous en dites quoi ? Il s'avance pour vous pousser. Ah putain. D'accord. Lui transpercer le bras. C'est peut-être un peu la violence. Je m'écarte simplement. Le coup de Galia ne l'emporte un peu trop loin et il trébuche derrière vous. Il s'arrête, se plie en deux et vomit une quantité impressionnante d'alcool. Ça que mon patriote, au moins secoue la tête. Ah d'accord, d'accord, j'ai fini. Il lève une main pour parer toute hostilité. Allez les gars, l'équipage du pèlerin voque vers un horizon plus radio. Il sort en boitant. C'est vieux poche. C'est vieux poche dégueulasse. Des palmiers, intéressant. Du porc. Intéressant. Allez, on va rendre compte de ce petit coup de main que nous avons donné à l'aubergiste. Un petit coup de main pas vraiment compliqué. J'ai libéré cette chambre pour vous. Du bon boulot. Par les temps qui courent, je ne peux pas me permettre d'accueillir des clients incapables de régler leurs notes. Si la rumeur se répand, tous les indigents de la ville vont influer. La chambre est très vous si vous la voulez. Et comme vous avez bien fait votre travail, voici votre paix. Le groupe a récupéré 1200 pièces de cuivre. La vache. Vous connaissez quelqu'un qui aimerait gagner quelques sous ? J'ai besoin de quelqu'un qui sache se battre. J'ai pas mal de monde qui passe par ici pour chercher le travail. Voyons ce que je peux vous dégoter. Ah, voilà qui est bon. Voilà qui est très très bon car comme je vous l'avais proposé, on va pouvoir normalement créer des personnages. Et ça, ça veut dire qu'on va pouvoir se faire un groupe avec des... Comment ? Avec quelques personnages proposés par la communauté. Et ça, bah ça c'est classe. Vous imaginez bien. Genre vraiment. Ouais. Bah du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va... Comment ? C'est qu'on va arrêter là ce premier épisode avec cette exploration de la ville. Du coup, là on a fini. Ce qu'on va faire c'est que prochainement on va partir à l'aventure en forêt. Je testerai en off pour voir comment ça se passe. Cette histoire d'aventurier custom là. Si ça se passe bien, je vous proposerai comme annoncé de me proposer du coup un aventurier. Ceux que je trouverai intéressants avec un RP sympa je les prendrai peut-être dans le groupe. Et puis, sinon je vous dirai c'est pas le problème. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu. On s'arrête en taverne et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bye bye !